Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui deux sociologues, Abdelali Adjad et Marwan Mohamed, auteurs du livre « Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman ». Bienvenue messieurs sur Oumma TV, alors Abdelali Adjad, vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université Paris-Ouest de Nanterre, auteur de plusieurs ouvrages dont « Les frontières de l'identité nationale », paru en 2012 aux éditions La Découverte. Marwan Mohamed, vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS, auteur notamment de la formation des bandes entre la famille, l'école et la rue, paru en 2011 aux éditions Presse Universitaire de France. Alors on va commencer par définir le terme « islamophobie ». Contrairement à ce que prétendent certains journalistes, le terme « islamophobie » n'est pas une invention des islamistes iraniens. En effet, le terme a été inventé au début du XXe siècle, notamment vers les années 1910 à peu près, par des administrateurs ethnologues qui étaient orientalistes, c'est-à-dire qui s'intéressaient à l'Orient, à l'islam notamment africain. Et ils ont utilisé ce terme pour qualifier la politique coloniale française à l'égard des musulmans. Donc « islamophobie » entendue par ces gens-là, c'était une politique discriminatoire, un traitement différentiel, et donc eux, ils étaient contre l'islamophobie administrative pour maintenir la domination coloniale. Donc il ne fallait pas faire de différence entre des musulmans, des juifs, des animistes, etc. Il fallait avoir un pied d'égalité dans le traitement pour pouvoir maintenir l'empire colonial. Donc le terme en lui-même, il a été ensuite utilisé par d'autres orientalistes, notamment Étienne Dinet et Ben Ibrahim, qui qualifiaient toute l'histoire écrite par des Européens dans la biographie du prophète, la biographie plus généralement de l'histoire de l'islam, en disant qu'il y avait un biais. C'est-à-dire que la manière dont l'écriture de cette histoire a été faite était assez hostile. Donc l'islamophobie, à ce moment-là, est définie comme une sorte d'hostilité à l'encontre des musulmans, soit d'un point de vue administratif, soit d'un point de vue plus intellectuel. Donc on a commencé à parler d'islamophobie ambiante, d'islamophobie savante, etc. Donc le terme est inventé en français, et ensuite, il y a eu une éclipse en français, jusque dans les années 90-2000, mais il reprend en anglais, notamment en Grande-Bretagne, où les musulmans de l'époque commencent à utiliser ce terme au début des années 80 pour qualifier un racisme un peu spécifique aux musulmans et qui se différencie du racisme anti-pakistanais, anti-indien, etc. Donc le terme n'a pas été inventé par les mollahs iraniens en 1970, comme disent certains journalistes. Par contre, il y a des termes, que ce soit en arabe ou en persan, qui sont utilisés pour parler d'hostilité à l'islam. C'est-à-dire que des gens, que ce soit des féministes ou d'autres, qui étaient hostiles à la politique du régime islamique d'Iran, ont été disqualifiés, en disant que si vous refusez les mesures, c'est que vous êtes hostiles à l'islam. Donc il y a un usage qui a été fait, mais pas du terme islamophobie, mais il y avait cette idée qu'on a une sorte d'hostilité à partir d'une politique d'État. Donc nous, on fait cette histoire de ce terme, ensuite il réapparaît en Grande-Bretagne, et on propose une définition. Donc on n'est pas du tout dans une logique de bannissement, il ne faut pas l'utiliser. Pour nous, c'est un terme qu'il faut utiliser, mais la question, ce n'est pas le mot en lui-même, le bannir ou le pas le bannir, la question, c'est la définition, et la question de l'usage. Donc nous, la définition qu'on donne, c'est... L'islamophobie, c'est ce qu'on appelle un processus de racialisation, des présumés musulmans. Racialisation, ça veut dire qu'on va attribuer une identité religieuse musulmane à un individu ou un groupe, et dire que son comportement, il est déterminé uniquement par ça. Ça veut dire qu'on va prendre les musulmans comme un tout homogène, on ne prend pas en compte la diversité en termes de nationalité, de classe sociale, d'orientation politique, etc. Mais ce qui compte, c'est l'identité religieuse musulmane, et la conséquence de cette racialisation, c'est une vision religieuse du monde. Donc on donne un exemple français au début des années 80, donc c'était les grandes grèves ouvrières entre 80 et 84, Talbot-Poissy à Citroën au Nain, et les grèves, c'était des grèves qui portaient sur les conditions de travail, les condicenciements, etc. Et on a vu apparaître une autre grille d'interprétation, en disant que finalement, ce n'était pas des grèves lutte des classes, mais que c'était un conflit religieux, que c'était des grèves saintes. Donc il y a des gens, certains patronats, certains syndicats, le gouvernement qui était dirigé par la mort à l'époque. – Une grève d'ayatollah. – Exactement, etc. Dans la presse, on a commencé à avoir des caricatures, où il y avait une chaîne de voitures, les voitures sont voilées avec une burqa, etc. Donc on a réinterprété ces événements à l'aune d'un conflit religieux. Donc l'islamophobie, c'est d'abord ça, c'est cette manière de voir le monde. Ensuite, ça peut se traduire par ce qu'on appelle la construction d'un problème musulman. On prend des faits, le fait d'avoir des grèves, le fait que des jeunes filles portent le hijab, le fait que des activistes qui se réfèrent à l'islam commettent des actes terroristes, etc. On va prendre ces faits et en faire une menace. C'est la construction d'une menace. Et dès lors qu'il y a une menace, il faut mener une action contre cette menace. C'est en ce sens-là qu'on parle de régime juridique d'exception. La conséquence de l'islamophobie, c'est le fait d'instaurer ce type de régime juridique exclusif. Et d'autres conséquences, ce sont les actes. Donc là, c'est les actes qui sont mesurables. On va en parler tout à l'heure. Les actes qui visent spécifiquement les musulmans en tant qu'individus ou en tant que groupe. Il faut rajouter quelque chose. Pour insister à aller dans le sens d'Abdelhali, rappeler que le fonctionnement de l'islamophobie, c'est un fonctionnement qui ne distingue plus, ou qui schématise, qui dualise la population et la présence musulmane. Et quand on parle de présence musulmane, on parle de musulmans réels ou présumés. À Nantes, il y a une dame à qui on a imposé d'enlever le foulard qu'elle avait sur la tête. Elle n'était pas du tout musulmane. Elle était en chimiothérapie. Elle avait perdu ses cheveux. Et donc, on lui demande d'enlever son foulard pour des raisons de sécurité. Donc déjà, il y a un problème de faire enlever un foulard pour des raisons de sécurité. Mais en plus, cette femme-là n'était pas musulmane. Aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre, des sikhs ont été victimes d'actes islamophobes sans être musulmans. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont de culture ou qui ont un lien vague avec l'islam. Mais parce qu'elles sont associées à cette population-là, elles sont considérées comme telles. Il faut vraiment insister sur ce point-là d'altérisation, de racialisation. C'est-à-dire de réduction de l'autre musulman à une essence religieuse. Et c'est le fait d'effacer toute pluralité communautaire. Voilà. La population musulmane est une population fragmentée, multiraciale, de différents niveaux sociaux, de différentes approches, entre croyants, pas croyants, pratiquants, pratiquants, on peut la fragmenter. Ça, c'est la première des choses. Et c'est le fait d'effacer toute pluralité identitaire. C'est-à-dire que le musulman n'est que ça. Et c'est ça qui prédomine. Il est marqué du signe de la permanence. Il est musulman et musulman à vie. C'est important parce que cette perception-là, islamophobe, amène à considérer n'importe quel fait musulman, dans n'importe quelle partie du monde, et de la lier avec une présence musulmane qui peut être une présence de voisinage. Du coup, Mohamed Merah agit au nom de l'islam et des musulmans. La partie parle du tout. Le 11 septembre, c'est la question de l'islam. Et du coup, on demande aux musulmans, ici en France, de se justifier, de prendre des distances avec ces actes de terrorisme. Et du coup, il y a une espèce de continuité. C'est-à-dire qu'on a une population qui est linéaire, et on a une chaîne. Et l'islam, c'est tout ça. C'est tous les maillons. Chacun est le maillon de cette grande chaîne qui va du terrorisme le plus ignoble à la pratique rituelle la plus simple. Alors, vous affirmez que ce sont les élites administratives, politiques, médiatiques, scientifiques, qui sont les principaux acteurs de la construction du problème musulman. Ce n'est pas toutes les élites. Si on a ajouté ce sous-titre dans le livre, c'est pour montrer que la construction du problème musulman, c'est d'abord l'affaire des professionnels de la parole publique. Ce sont ceux qui ont la possibilité de publier, la possibilité d'avoir un discours public. Et c'est un phénomène qui est social. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans une logique de la conspiration, du complot, comme certains, la la sorale, etc., développent. On est dans cette idée qu'à un moment donné, il y a l'idée d'une sorte de consensus qui s'opère sur l'idée qu'il faut exclure, par exemple, des musulmans de tel ou tel espace social. Mais ce consensus, il n'est pas naturel, il est social, il faut essayer de le comprendre. Donc l'exemple qu'on donne, c'est qu'en 89, lorsqu'il y a la première affaire du voile à Creil, les élites étaient divisées. Donc je dis, les élites, elles sont diverses, elles sont contradictoires, il y a des conflits entre elles, etc. Mais à ce moment-là, ceux qui étaient pour la prohibition du hijab à l'école publique étaient minoritaires, notamment ceux qui avaient publié un article dans Novel Observateur, que ce soit Finkielkraut, Kinsler, Régis Debray, etc., n'ont pas réussi à convaincre les acteurs politiques. À l'époque, c'était Jospin, le Conseil d'État, etc. Donc là, on avait une pluralité de points de vue. 2003-2004, là, à l'inverse, on a au contraire un consensus, à la fois du côté juridique, du côté même administratif, du côté politique, du côté médiatique, etc. Donc une des questions à laquelle on essaie de répondre dans ce livre, c'est pourquoi ? Pourquoi les minoritaires de 89 sont devenus majoritaires en 2003-2004 ? Et donc, ce qui nous semble important, c'est de voir comment certains acteurs ont produit des connaissances sur l'islam et les musulmans en France, et comment ils se sont mobilisés pour convaincre le reste de la population qu'il existe un problème musulman. Donc c'est pour ça qu'on considère que, comment dire, c'est un phénomène social, c'est pas quelque chose de naturel. Et par rapport aux connaissances, ce qui est remarquable, c'est que ceux qui disent la vérité, entre guillemets, ceux qu'on croit, ceux à qui on donne une certaine autorité pour parler de l'islam et des musulmans, c'est non seulement pas les musulmans eux-mêmes, parce qu'ils seraient, voilà, ils auraient parti pris par rapport à ces questions, mais surtout aussi, ce n'est pas les sociologues, les historiens, etc., mais ce sont certains journalistes, ce sont certaines figures médiatiques qui vont donner le là, qui vont imposer leur propre vision de ce que c'est que l'islam et les musulmans en France. Donc, du coup, on a une vision très médiatique, très anecdotique, très... sur le témoignage. Donc, il y a certains ouvrages, par exemple, les Territories perdus de la République, qui ont un rôle important, alors que ce n'est pas du tout un travail scientifique. Et à l'inverse, il y a des travaux de gens très respectables, de plus sociologiques, aux recavards, etc., dont le point de vue était complètement marginalisé dans les médias. Ensuite, il y a aussi un travail de mobilisation d'acteurs, notamment des gens comme Alain Sexig, des gens comme Caroline Fourest, etc. Donc, je vous donne des noms pour que les gens voient, mais ce n'est pas tellement les noms qui nous intéressent, mais c'est plutôt le fonctionnement de cette logique qui vont se mobiliser, qui vont réussir à convaincre les acteurs politiques, les acteurs juridiques, etc., etc. Donc, c'est en ce sens-là que c'est un processus qui a duré une vingtaine d'années. Et c'est à l'issue de ce long processus qu'on arrive à ce type de consensus national au début des années 2000, sachant que les événements internationaux ont joué, bien sûr, un rôle important, notamment le 1er septembre, qui a donné du grain à moudre à le minoritaire. Là, vous parlez du 1er septembre, vous parlez d'un continuum entre islam, islamisme et terrorisme. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un des acquis de la cause islamophobe, de ceux qui portent ces discours-là d'homogénéisation, d'essentialisation, c'est d'avoir permis d'imposer dans de nombreux esprits, dans de nombreux discours, un système d'équivalence. Voilà. Qui a effacé, comme je le disais tout à l'heure, toute complexité et qui, aujourd'hui, est complètement opérant. C'est-à-dire qu'à partir de ce système d'équivalence, il suffit pour blacklister à l'intellectuel une organisation, un mouvement, un journal, etc., ou un texte, de faire le lien, sans le prouver nécessairement, avec telle personnalité qui est jugée intégriste, islamiste, de faire le lien avec tel mouvement, avec tel financeur. En ce moment, il y a du Qatar bashing, ce qui est très présent dans la presse, pour pouvoir mettre de côté des acteurs, des intellectuels, des organisations, des mouvements, des institutions. De les rendre infréquentables. De les rendre infréquentables. C'est cette règle d'infréquentabilité qui est vraiment centrale dans le fonctionnement concret de l'islamophobie en France et à tous les niveaux de la société française. Donc, on a des musulmans qui sont visibles, des musulmans sociologiques, que nous décrivent très, très bien les sciences sociales. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le décalage croissant ces dernières décennies, entre ce que décrivent ceux qui passent du temps sur le terrain, qui interrogent les gens, et du coup, qui arrivent à construire une réalité, une représentation complexe de la réalité, et ceux qui ont accès à la parole publique, notamment la parole de masse, qui effacent finalement cette banalité de la vie musulmane et de cette masse musulmane en France, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, avec une vision qui inverse les rôles. C'est-à-dire que c'est la partie qui parle du tout. Ce n'est pas le contraire. Alors, il y a un déni de l'islamophobie. Vous affirmez au sujet du déni de l'islamophobie que c'est une nouvelle forme de racisme. Alors, sur le déni de l'islamophobie, ce qu'on fait, c'est qu'on cite un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur les mobilisations, sur la reconnaissance des mobilisations. Et il y a un auteur irlandais, qui s'appelle James Kerr, qui s'inspire beaucoup de Michel Foucault, et qui considère la lutte contre le racisme, la reconnaissance de la lutte contre le racisme, il le lie à des modes de gouvernement, des modes d'exercice du pouvoir. Et que, selon lui, le fait de nier la lutte contre l'islamophobie, de nier les acteurs qui luttent contre l'islamophobie, ça fait partie des techniques de pouvoir. Et lui utilise, c'est ce qu'on relaie dans le livre, il utilise le terme de racisme institutionnel pour expliquer et pour analyser ces formes d'ostratisation d'acteurs minoritaires de la lutte contre l'islamophobie. Alors, le déni de l'islamophobie vient également de la part des mouvements antiraciques qui sont reconnus et financés par les pouvoirs publics, mais qui sont divisés dans la lutte contre l'islamophobie. C'est vrai qu'il y a une très forte division, très forte tension des conflits au sein de l'LDH, du marap, etc. Lorsque le terme en lui-même est apparu et lorsque certains dans ces mouvements ont essayé de lutter contre l'islamophobie. Donc, on pense notamment à Molo Daounid qui est décédé récemment et qui a joué un rôle déterminant pour intégrer cette question de l'islamophobie dans les mouvements antiracistes. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi il y a eu tant de divisions alors qu'on peut supposer que s'il y a de l'islamophobie, une hostilité dans le camp des musulmans, vont aller dans ce sens sans aucun problème. En fait, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que la construction du problème musulman, la manière de définir l'islamophobie comme critique en gros qui contre le délit de blasphème, donc cette idée d'instaurer un délit de blasphème, cette idée que l'islamophobie serait une manière d'empêcher la liberté d'excription, s'est imposée dans une grande majorité des mouvements antiracistes. Donc, du coup, il y a eu de très fortes réticences de mener le combat autour de ça parce que cette vision, cette définition de l'islamophobie et la vision du problème musulman s'est imposée au sein aussi de ces mouvements antiracistes. Et c'est lié, entre autres, pour plein de raisons, parce que le déni, ça s'appuie sur des raisons historiques, sur le fait qu'en France, historiquement, le conflit entre l'Église catholique et l'État laïque de fait est très intense. Il est toujours. Donc, la question de la visibilité de l'espèce publique, la question de la séparation entre le pouvoir religieux, le pouvoir temporel, séculier, est toujours très importante dans l'histoire française. Il y a aussi, il y a d'autres logiques qui rendent aussi cette question religieuse, la visibilité musulmane problématique pour ces mouvements antiracistes. C'est qui les porte ? Qui porte la mobilisation contre l'hystème homophobie ? Donc, comme je le disais à Marwan, il y a cette logique d'infréquentabilité. Donc, ce sont des gens comme le collectif contre l'hystème homophobie en France. Il faut les disqualifier complètement. Comme l'Indien de la République, le CRI, etc. Et le fait que ces mouvements soient aussi pro-palestiniens et aussi un discours critique sur l'État français, etc. fait qu'il y a une disqualification de la cause de la lutte contre l'islamophobie, en même temps que ces gens-là sont constitués comme des ennemis politiques, notamment sur la question israélo-palestinienne. C'est-à-dire que certains intellectuels ont dit que si on promeut le terme islamophobie, ça reviendrait à donner un blanc-saint aux antisémites de banlieue. C'est l'idée qu'il y avait une judéophobie qui serait spécifiquement musulmane. Et que le terme islamophobie, c'est les termes d'un intellectuel reconnu, l'islamophobie serait une forme de rhétorique anti-juive. C'est quand même des arguments qui sont avancés, qui ne sont pas présents sur la place et dans le débat public, mais qu'on peut lire très facilement sur des textes qui sont des textes de référence. Et à mon avis, c'est un des enjeux sous-jacents. C'est-à-dire que l'enjeu patent, c'est la question de la liberté d'expression. Et il faut bien rappeler qu'il peut y avoir des usages, le terme islamophobie peut être instrumentalisé. C'est-à-dire que ceux qui disent que c'est instrumentalisable ont raison. Tous les termes désignant des formes de racisme sont instrumentalisables. On peut utiliser le terme islamophobie contre la liberté d'expression. On peut utiliser le terme antismétisme contre la critique de l'État d'Israël. C'est des choses qu'on peut observer. Ça ne veut pas dire qu'il faut disqualifier ces deux termes, qu'il faut arrêter de s'en servir parce qu'il y a des usages qui sortent de la lutte contre le racisme et les discriminations. Donc, sur le déni, la question du déni, c'est quelque chose qui est un point important. Aujourd'hui, même s'il y a du mouvement sur est-ce qu'il faut parler d'islamophobie ou pas, là, un mouvement qui est très très récent, la question de l'alliance et la reconnaissance notamment par les pouvoirs publics des acteurs qui sont en place et qui sont reconnus notamment le CCIF ou d'autres par les organisations internationales, la question se pose. C'est un vrai dilemme, c'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui aux pouvoirs publics qui ne peuvent plus nier cette réalité-là. C'est plus tenable. Alors, sur la politisation de la question musulmane, est-ce que le discours islamophobe est rentable électoralement ? Alors, on a peu d'études qui permettent de mesurer cette rendabilité électorale de la discours islamophobe, mais ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est pourquoi l'islam est devenu tellement central dans le champ politique et que c'est devenu une ligne de clivage au sein de la droite, entre la droite et la gauche, au sein de la gauche, du gouvernement, etc. Donc, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a une évolution depuis au moins début des années 80 par rapport aux grands partis de la droite, RPR, puis MP, puis Parti socialiste, c'est qu'il y a une logique d'indistinction du point de vue des politiques économiques. C'est-à-dire que la gauche, le PS, à partir du début des années 80, a fait ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, et donc a adopté l'idée de s'inscrire dans une économie capitaliste. Et donc, on est plutôt dans une logique de gestion des effets sociaux du capitalisme. du coup, les distinctions, les différences entre PS et RPR, puis UMP, ne jouent plus tellement là-dessus. On se rend compte qu'il y a un consensus néolibéral qui s'est imposé dans le champ politique français. Et ce consensus fait qu'il faut se distinguer sur d'autres questions. C'est ce qu'on appelle des questions sociétales, que ce soit sur la question de mariage pour tous, entre guillemets, sur la question d'immigration, sur la question de l'islam, la question Rome, etc. Donc du coup, il y a une logique de substitution. C'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la crise financière mondiale de 2008, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas les inégalités au sein des entreprises. L'enjeu, c'est qu'il y a 20 000 roms en France, ça va menacer l'ensemble de la société française. C'est le voile porté par des petites filles, etc. Donc on a une certain part de diversion, on peut plutôt parler de transfert d'enjeux, et c'est ce qu'on appelle nous le reflet d'une logique d'impuissance. C'est-à-dire que les principaux partis politiques sont impuissants, et parfois même volontairement impuissants, à régler les problèmes économiques. Pour plein de raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir. Donc du coup, la politique d'immigration, c'est encore la tribu de l'État, la tribu de la souveraineté nationale. Donc du coup, il y a un moyen de faire quelque chose là-dessus. Donc ça, c'est le premier élément, un phénomène de transformation du champ politique. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est la centralité du Front National dans le champ politique et la manière d'analyser la montée du Front National. La manière générale, c'est de dire, bon, s'il y a une montée du Front National, c'est parce que les citoyens français sont plus xénophobes. Donc il y a une xénophobie populaire qui se traduit automatiquement du point de vue électoral. Donc du coup, pour les partis en dehors comme du UMP, etc., il faut essayer de draguer entre guillemets l'électorat du Front National en adoptant le discours du Front National sur les questions d'immigration, etc. Donc dès lors qu'il y a une analyse électorale comme celle-ci, ça explique pourquoi des gens comme Manuel Valls ou comme d'autres vont aller dans le sens d'une maîtrise des flux migratoires, de menaces intégristes, etc. Et ce phénomène est basé sur une fausse analyse électorale. Le Front National n'a pas un vote fixe. Lorsqu'on dit vote FN, ça ne veut rien dire. Les études sociologie électorale ont montré que des années 90 jusqu'à maintenant, ceux qui votent systématiquement pour le FN pour toutes les élections sont très peu nombreux. C'est entre 3%, 5% de personnes qui votent systématiquement pour le Front National. La principale particularité des gens qui votent pour le Front National, c'est la volatilité. Quelqu'un vote une fois, ensuite il ne revoit plus, etc. Donc, ça, cette dimension n'est pas du tout prise en compte par les conseillers en communication, par les gens qui dirigent les partis, etc. Ça produit des effets parce qu'ils considèrent que les musulmans ne sont pas de véritables français. Et aussi, les musulmans sont majoritairement issus des classes populaires. Or, les classes populaires votent très peu. Le premier parti ouvrier, c'est le parti de l'abstention. Donc, du coup, électoralement, ce n'est pas intéressant, entre guillemets. Donc, du coup, ça peut aussi justifier le fait de s'attaquer spécifiquement à cette catégorie de la population. Il y a un autre point qu'il faudrait rajouter, c'est aussi de voir comment est-ce que finalement l'islamophobie, en tant que corpus idéologique, en tant qu'ensemble de discours et en tant que vision du monde, comment est-ce qu'elle est sa centralité dans les recompositions électorales, pas seulement en France, mais les recompositions politiques de manière générale en Europe. la montée du Front National est concomitante de la montée de l'extrême droite dans de nombreux pays européens, y compris des pays voisins. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas l'extrême droite qui a remis en selle l'islamophobie, c'est l'islamophobie qui a remis en selle les extrêmes droites. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a modifié les termes du débat en termes de laïcité, etc. C'est les modifications des termes du débat et du contenu apportés aux questions de laïcité, d'égalité et de la place des minorités qui a permis à Marine Le Pen de modifier son discours et de se présenter sur la même ligne que de beaucoup de partis dits républicains comme une défenseuse acharnée de la laïcité, de l'égalité homme-femme et derrière ça de l'identité nationale. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même assez frappant et qu'on ne retrouve pas forcément pour les autres minorités, c'est qu'il y a une convergence, un phénomène de convergence idéologique qui traverse tout le champ politique et on voit des phénomènes de circulation qui sont assez intéressants. Une bonne partie des personnes qui animent le cycle d'extrême droite et identitaire pro-choix par exemple viennent de la gauche et il me semble que d'un point de vue idéologique, ils n'ont pas franchi le rubicon. Ils n'ont pas eu à s'affranchir ou à faire une mutation profonde de leur manière de voir les choses. Ils se sont juste positionnés autrement par rapport à la question de l'islam et de la présence musulmane en France. Il nous reste deux minutes. Il y a un chapitre dans votre ouvrage sur antisémitisme et l'islamophobie. Est-ce qu'on peut comparer les deux phénomènes ? Il faut faire très attention avec l'idée de comparaison. On ne compare pas deux périodes historiques de manière assez rapide comme ça. Ce qu'on s'est attelé à faire, c'est de présenter les recherches qui ont fait le travail de comparaison et d'essayer de faire ressortir des analogies entre l'antisémitisme moderne essentiellement du 19e siècle et l'islamophobie contemporaine. Ce n'est pas une analyse des conséquences de ces deux phénomènes mais c'est plus une analyse de la construction du processus historique qui a permis la montée de l'antisémitisme au 19e siècle avec les conséquences que l'on connaît et la construction de l'islamophobie au 20e siècle avec deux manières d'appréhender les choses. La première, c'est une analyse des représentations, des discours de la manière de construire telle ou telle population et on voit qu'il y a quand même des analogies dans les formes d'essentialisation des juifs dans la manière de les caricaturer également. Finalement, on voit très bien que si on compare le nez crochu, les oreilles décalées, la dimension sournoise des individus, on retrouve beaucoup de points communs dans la manière de caricaturer les juifs au 19e début 20e et la manière de caricaturer les musulmans aujourd'hui même si les intentions de ce qui récaturent, je ne dis pas qu'elles sont équivalentes. Ça, c'est la première des choses. La manière de décrire les communautés. On a un groupe homogène, essentialisant, la récurrence du thème du complot, de la conspiration. Conspiration judéo-bolchévique au 19e, conspiration islamo-gauchiste ou intégriste, le thème de l'orabia, etc. aujourd'hui. Donc, on a un certain nombre de points communs qu'on a essayé d'analyser, qu'on a essayé de restituer ici. L'autre chose qui nous a intéressé, c'est de voir comment finalement, dans le contexte historique dans lequel émergent antisémitisme au 19e siècle et islamophobie au 20e siècle, notamment la place des musulmans ou des juifs dans l'économie, la question de leur inutilité économique, la question des rapports entre établis et marginaux, la question... C'est ça l'enjeu central, c'est-à-dire, on se rend compte quand on compare antisémitisme et islamophobie, c'est la remise en cause de la légitimité de la présence des juifs sur le territoire. Et aujourd'hui, la légitimité de la présence des musulmans sur le territoire. Et donc, c'est ce que disait Bourdieu en 1989, il y a une question vraiment patente, ce qui est celle peut-on ou non accepter une fille portant le hijab à l'école publique qui cache une question latente, peut-on ou non accepter l'immigration nord-africaine en France ? Et on est toujours dans cette logique-là. Et du point de vue de l'antisémitisme, la solution, entre guillemets, c'était les logiques de persécution, logiques d'exclusion au niveau professionnel, au niveau de la nationalité, ça a débouché par un processus complexe jusqu'à des logiques d'extermination. Aujourd'hui, en termes de persécution et de violence, ça n'a rien à voir, bien sûr, il ne faut pas comparer l'incomparable, mais on est encore dans une logique Merci à vous, messieurs. Alors, je rappelle cet ouvrage qui est vraiment l'ouvrage de référence sur l'islamophobie. Donc, Abdelali Adjat Marwan Mohamed, « Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman ? » Abdelali Adjat Marwan Mohamed, « Islamophobie, comment les élites françaises » comment les élites françaises » « Abdelali Adjat Marwan Mohamed, « Abdelali Adjat Marwan Mohamed, comment les élites françaises » « Abdelali Adjat Marwan Mohamed,